Voilà, je suis là, je suis un peu à la bourre désolé. T'es prêt Jackie ? Ouais, je veux savoir ce que tu fous ? Bah quoi ? C'est accoutrement. J'aime bien les bretelles, je les assume à 100%, pas comme ton homosexualité. Merci pour l'accueil les mecs, ça fait plaisir. Pas trop squelé ? Bon alors, j'ai un problème avec ce mec, c'est-à-dire que quand je vois ce gars directement... Putain d'araignée qui m'a mordu, David ! Quoi ? Où ça ? Elle m'a mordu les couilles ! Bah le gars n'est pas crédible, voilà. Le mot est lancé, quoi. Eh, le nouveau est un coureur ! Mais c'est quoi le délire ? Cette phrase ne veut rien dire. C'est comme si je disais... Bonjour ! Mais il est con ce mec. Mais c'est qui ce mec ? Tu t'appelles comment ? Je ne me souviens de rien. Tu t'en rappelleras dans un jour ou deux. On cultive pour se nourrir et on construit nos cabanes. C'est tout ce qu'on a. Une magnifique palouse, qu'on entretient jour et nuit. C'est très joli, mais où sont toutes vos cabanes ? Bah j'ai menti, en fait, on ne sait pas comment faire. En fait, le gars vient de rejoindre un groupe de prisonniers qui s'agrandit chaque mois d'une nouvelle victime. Tu t'en sors mieux que moi. J'ai fait trois fois dans mon fut, moi, avant qu'ils me sortent de la fosse. Garde ça pour toi, mais... Je me suis laissé un petit peu aller aussi. Ça restera d'autres petits secrets, je te donnerai d'autres petites astuces à l'occasion. C'est Mino, c'est le chef des coureurs. Ils cherchent depuis longtemps ? Trois ans. Ils ont rien trouvé en trois ans ? Tu crois que ça se fait en me claquant des doigts ? D'accord, mais bon, 36 mois, c'est un peu déconné quand même, non ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que t'avais 9 ans, alors ? Personne n'a survécu une nuit dans le labyrinthe. De quoi ils meurent ? On les appelle les griffeurs. Parce qu'ils griffent. Et putain, ça fait mal. Bon, il fait connaissance un peu avec le groupe, tu vois, ça se passe bien avec tout le monde. Enfin, presque tout le monde. C'est quoi ton souci ? Tu veux te battre ? Mec, je vais te retourner, tu vas pas comprendre, mon gars. On commence à peine. Lève-toi le nouveau. Putain, tu fais encore un mouvement de ce genre, tu finiras comme ça, mon gars. C'est moche. Allez, lève-toi le nouveau. Je sais comment je m'appelle maintenant. Je m'appelle Thomas ! Ah ouais, donc c'est comme ça qu'il retrouve la mémoire, quoi. C'est pas mal. Je sais qui je suis maintenant ! Je suis une femme ! On va pouvoir baiser ! Thomas ! Viens avec moi. Dis-moi, tu t'es lavé les mains avant de faire ça ? C'est dégueulasse ! Est-ce qu'il aurait arrivé ? On a connu des jours sombres. Déjà, le mec pas chiant, quoi. Il le réveille dans son hamac, tout ça pour écrire son nom sur un muret. On peut faire ça l'après-midi. Qui plus est pour constater que quand tu meurs, on barre ton nom, mec. On barre ton nom. C'est au cas où t'as un doute, quoi. Vous avez déjà essayé d'escalader le mur ? Le liard pousse pas jusqu'en haut. Sinon, il y a la boîte. La boîte descend pas si on met un mec dedans. Alors on pourrait peut-être... Non, je te dis qu'on a déjà essayé. Deux fois. Bon, le mec fait le baroudeur, genre on a épuisé toutes les solutions. Non mais Johnny, believe me, it's over. Alors que la putain de solution est devant leurs yeux. Les gars, au lieu de faire vos serres à la con, là, hein, prenez les bouts de bois, d'accord, récupérez les cordes et faites-vous une longue échelle, putain, les mecs. Vous montez au mur et c'est fini. Ah mais ouais, ça, Meryl a raison, eh, Jimmy Neutron. Faut que j'ai pas compris. Mais bon, du coup, on perd l'intérêt du labyrinthe, tu vois. Non mais les mecs, ils sont pas là juste pour rien faire la journée et boire le soir, tu vois. Il y a un danger permanent qui pèse sur eux. Il s'est fait piquer. Bon, comme par hasard, le mec qui s'est fait piquer, c'était un des deux coureurs. Du coup, c'est le black qui le remplace. Tu viens de signer ton arrêt de mort. Attends, comment ça, moi j'avais pas, putain, je voulais juste t'aider. Donc là, on est bloqués à vie, quoi, c'est ça. Il y a quelqu'un derrière la porte. Tu vas pas le laisser là, il faut le cacher. Où ça ? Comment vous avez construit votre système de poulies, là ? Bah, on s'est servi du lierre. Non mais mec, ça fait trois ans que tu cours dans le vide. Tu t'es pas dit à un moment donné, tiens, je vais monter un haut du lierre, voir la sortie ? Mais ça monte pas jusqu'en haut. Non mais faut arrêter avec ça, le lierre, il monte jusqu'en haut. Il monte pas jusqu'en haut, là, peut-être ? J'avais pas vu. Ouais, ouais, regarde bien. Ouais, connard. Trois ans qu'il court dans le vide, le mec. Trois ans. Une vraie perte. Viens par là ! Il en a vu un, et il l'a tué. Oh ! Explique, connard ! Ben non, oui. Oui, non, comme il l'a expliqué, effectivement, ça s'est bien passé, quoi. Ouais. Mais là, arrive un truc que personne n'attendait. Un nouvel arrivant de sexe féminin. Je peux te dire que là-bas, leur slip bouillonne, les mecs. Et là, ça devient intéressant, tu vois. À tout moment, le film peut basculer. C'est une fille. C'est ça. Putain, les mecs, c'est quoi cette réaction de merde ? Pfff, véris pas excitons, quoi. Allez, viens, petit cul, on va s'enjaillir dans la cabane. En réalité, ça se passait pas comme ça, c'est clair. Parce que les mecs, trois ans, la main dans le slip bar. Hum, tu veux t'en vas. Y'a plus rien à repérer. S'il y avait une sortie, on l'aurait trouvé depuis longtemps. Donc t'es en train de me dire que tous les jours, t'allais faire ton jogging pour rien, quoi, c'est ça ? Mais mec, t'as fait quoi pendant trois ans ? Allez, à toutes. Je fais rien pour attendre, grand fou. Mais arrêtez avec ce flou ! Vous avez pas le droit de venir ici. C'est la fille. Quoi, elle s'est réveillée ? Cette fille, elle est trop démente. Bien ou quoi ? La pêche ? Est-ce qu'elle va venir nous voir ? Putain, ils sont retaqués ces enfoirés, j'ai même pas eu le temps de croquer, moi. Me regarde pas comme ça, ça m'excite. Laissez-lui encore deux minutes, ça marche, les gars ! Oh putain, j'ai les crocs, moi ! Bon, la nuit tombe et Thomas doit passer la nuit dans une cage en bambou, hein, parce qu'il a été dans le labyrinthe à l'heure qu'il pouvait pas. Voilà, c'est ça. Normal. Ouah, c'est super bien sculpté, bravo. C'est pour mes parents. Tu te souviens de tes parents ? Tiens. Pourquoi tu me le donnes, je comprends pas. Me rappelle pas d'eux. Mais peut-être que si tu trouves un chemin pour sortir, tu leur fileras pour moi. Mais non, mais comment tu veux que je les reconnaisse ? Grenard, reprends ta merde ! Bon, il était censé rentrer dans le labyrinthe le lendemain, mais comme il a tué un griffeur, les règles ont complètement changé, tu vois, c'est complètement boublersé. On est prisonnier ? Galia a pris le pouvoir. Non mais tu crois sincèrement que je vais laisser Thomas retourner dans le labyrinthe après le bordel qu'il a laissé ? Excusez-moi, je cherche la comté. Mais pourquoi c'est toujours la merde ? On va pouvoir s'évader. Grâce à un boîtier qu'ils avaient chopé sur le premier griffeur, ils parviennent à trouver la sortie du labyrinthe. Oh putain, celui-là, il va envoyer... Oh putain, mec ! Pète tout le monde, bordel ! Si vous regardez cet enregistrement, c'est que vous avez brillamment passé les épreuves du labyrinthe. Non ! Chuck. Non, non Chuck. Mais arrête avec ça, c'était connerie, putain ! Je crois qu'on peut affirmer que l'épreuve du labyrinthe est un franc succès. Lâchez-moi ! Non ! Lâchez-moi ! Il est temps maintenant de passer à la phase 2. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est votre fils qui l'a fabriqué. Ah ! Oh oui, juste, comment il va, tiens ? C'est tout pas mal, regardez. Ouais ! Ouh ! Ah, mais c'est... C'est pas le nôtre, ça. Je suis informé, je suis dit. Beaucoup plus athlétique. Là, c'est une nôtre de poil, ça marche mal. Pourtant, c'est bien le vôtre. Qu'est-ce que c'est monsieur ? On vous l'a donné, vous le gardez maintenant, d'accord ? Ça suffit, vos conneries, là ! Hé, Dom ! Vous voulez voir quelque chose ? Oh, ça va, j'ai ce qu'il faut. C'est bon. C'est bon. C'est bon.